Bonjour à tous ! Allez, aujourd'hui, on va regarder d'un petit peu plus près, très très près, le Starhawk de Armada. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ce vaisseau cet hiver, et d'ailleurs, vous pouvez la retrouver juste ici. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de regarder les cartes que je n'avais pas présentées. Il y en a cinq au total, des cartes d'amélioration. Et puis, surtout, maintenant que je l'ai entre les mains, de regarder de plus près la bestiole. Au passage, je tiens à remercier FFG qui se bolide de toujours autant pour que la page puisse recevoir des exclus. Là, ça y est, je peux vous le confirmer, le vaisseau va arriver en français, puisque je l'ai dans la main. Donc, big up à eux ! En attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager, et puis à vous abonner, ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Je vous l'ai dit, on commence avec les cinq cartes que je n'avais pas présentées lors de la session de cet hiver, parce qu'elles n'avaient pas été présentées par FFG. Et bien que je les connaissais déjà, vous savez, sur la page, on ne leak pas. Allez, c'est parti ! Le contrôleur de vol, donc, sur un ordre escadron, l'armement anti-escadron de chaque escadron que vous activez augmente de un des bleus jusqu'à la fin de son activation. Un des bleus, pour vos escadrons, c'est juste énorme, quand la plupart d'entre eux, vous allez doubler leur capacité. En plus, c'est 50% de capacité de touche. Donc, pour seulement six points, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Allez, on regarde la commande de tir de précision. Après votre déploiement, vous devez remplacer un de vos pions de défense par un pion de défense sale. Vous le savez, je ne suis pas un grand fan, en fait, de l'encaissement. Donc, pouvoir remplacer mon encaissement qui est présent sur les cartes du Star-O, quelle que soit la configuration, par un pion sale, je pense que ça peut être intéressant. Après, ça vous en fait deux, c'est peut-être un peu gourmand. Accessoirement, vous pouvez prendre cette carte et la mettre sur un vaisseau qui ne l'a pas du tout, mais qui a le slot pour pouvoir s'en équiper. Ça vous permet, en fait, de rétrocéder ce nouveau pion à toute votre flotte qui n'en était pas équipée. Donc, c'est intéressant. Attention, la salve, elle a été beaucoup fantasmée par moi le premier, je dois le reconnaître. Il ne s'agit pas de rétorquer avec n'importe quelle arme. En fait, votre main de poupe 2D doit être celui de la poupe. Donc, c'est le plus petit, hein, c'est celui de l'arrière du vaisseau. Même si on attaque Babor, Tribor ou la proue, on pensait qu'en étant attaqué par Babor, on rétorquait avec les armes de Babor ou Tribor avec les armes de Tribor ou la proue avec les armes de la proue. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Vous devez constituer votre main de réponse avec ceux de la poupe. C'est souvent les plus petits en capacité. Après, n'oubliez pas que si vous faites une salve, l'adversaire ne peut pas en faire une en réponse, parce qu'on n'est pas sur un terrain de tennis. N'oubliez pas également que les angles de tir sont ceux de l'attaquant. Comme ça, si l'attaquant s'est un petit peu planqué et qu'il est parti sur un angle qui ne vous arrange pas, de toute façon, peu importe, vous allez utiliser son angle à lui. S'il y avait des obstacles, vous imposez les obstacles également, naturellement. Et puis, chose extrêmement badass, si votre vaisseau est détruit lors de l'attaque primaire, vous avez quand même la possibilité d'effectuer la salve de réponse, la contre-attaque, avant d'être retirée. Et ça méritait des précisions. Allez, on va passer au pont principal. Donc, attention, le pont principal, ce sont pour les vaisseaux moyens et grands uniquement, et vaisseaux amirals uniquement également. Donc, vous gagnez un icône dans votre bandeau d'amélioration, et vous ne pouvez pas utiliser un pion d'ordre pour résoudre les effets de cette carte. Alors, bien sûr, ça vaut zéro, et ça vous ouvre la porte sur intensifier le feu. Au début de la phase de vaisseau, vous pouvez défausser cette carte, ou utiliser un pion de tir, et ça c'est vraiment badass. Dans ce cas, jusqu'à la fin du rune, tant qu'à chaque vaisseau allié attaque un vaisseau, il peut changer une phase de dé en un icône de touche, et aucun autre. Ce qui est très intéressant, c'est que cette carte, vous avez la possibilité de ne pas la défausser, mais tout simplement de la remplacer par un pion. On est avec le Star Hawk sur un vaisseau qui va énormément capitaliser de pions, parce que, je vous le rappelle, il a beaucoup d'ordre. Et normalement, dans Armada, on ne se passe pas soit d'une relance, soit d'une capacité de modification de dé. Franchement, pouvoir comme ça utiliser un dé, le retourner à une phase vierge, ou une phase qui ne vous intéresse pas par une touche, c'est toujours badass. Je me souviens de mes rencontres avec beaucoup de joueurs qui me disaient « Si tu n'as pas de relance, tu es foutu dans le jeu », et je confirme. Et on termine avec la zone de feu nourrie, ça c'est intéressant aussi, vous allez le voir. Tant que vous attaquez un escadron, avant de rassembler les dés, si le défenseur n'est pas engagé par un escadron allié, vous pouvez remplacer tous les dés bleus de votre armement anti-escadron par des dés rouges. Alors oui, les dés bleus ont plus de capacité de touche, puisque vous pouvez les toucher jusqu'à 50%, les dés rouges beaucoup moins, par contre les dés rouges, je vous rappelle, ils tirent beaucoup plus loin. Donc n'hésitez pas à vous équiper de cette carte, à jouer de préférence en début de partie, tour 1 ou tour 2, car à ce moment-là, normalement, les escadrons adverses n'auront pas été campés par une de vos escadrilles. Et il faut que la cible soit totalement libre. L'avantage également du dés rouge, en plus de sa portée, c'est qu'il va peut-être pouvoir annuler certains pions de défense, et du coup, sur les escadrilles titres, comme Faucon Millenium ou Vaisseau de Bosque, ça peut vraiment être utile. Voilà, on a fait le tour des cartes que je voulais vous présenter. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de monter à bord de cette merveille qui, vous allez le voir, est beaucoup plus surprenante que ce que moi, en tout cas, je pouvais imaginer. Allez, on se regarde la macro de la figurine. Dites-vous que c'est un vaisseau énorme, bien entendu le plus gros de la rébellion. Il fait quand même la moitié d'un SSD, c'est vraiment impressionnant. Pour le coup, moi, de prime abord, je n'étais pas fan, et puis une fois que je l'ai pris en main, je suis tombé follement amoureux. Regardez-moi ces détails, on dirait carrément une ville flottante. Il est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Je m'étais inquiété au niveau des couleurs. Je vous ai fait quelques macros à l'avant. Vous voyez, le jaune et le bleu ne sont pas du tout comme ce qui avait été présenté par FMG. On n'est pas sur un fluo dégueulasse et un bleu pervanche, bien au contraire. Et puis, cette énorme bouche là est vraiment impressionnante. La petite cité sur le dos est vraiment adorable aussi. Petit bémol, c'est comme ça, là, le cockpit n'est vraiment pas top. La passerelle est à retoucher. Vous voyez, les réacteurs sont en bleu. Ils sont juste magnifiques. Ils poussent vraiment la figurine au maximum au niveau des détails. Il y en a également en dessous. Et vraiment, ils sont super appliqués. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette seconde vidéo sur le Starhawk. N'oubliez pas qu'ici, là, vous avez un petit point d'exclamation que vous verrez la première vidéo qui vous présente les cartes qui avaient été dévoilées cet hiver. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jeux, parce qu'il n'y a que ça. Vous trouvez le type d'en face. Et n'oubliez pas, Armada is back. Vous pouvez d'ores et déjà précommander ce vaisseau en français chez mon partenaire Philibert. Le lien est sous la vidéo. Allez, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada